Alors, on était arrivé donc on avait déjà vu son enseignement par rapport à la prophétie, vous vous rappelez hier alors lui il a un autre enseignement avant qu'un homme il mange et qu'il boit il a deux cœurs c'est à dire, c'est quoi il a deux cœurs ? ça veut dire, il a un cœur pour Hachem il a un cœur pour, c'est à dire, il a un effet un cœur pour manger, mais ça veut dire il a un cœur libre dans sa tête il n'a plus qu'un seul cœur chez les mâts, comme c'est marqué donc c'est marqué un homme qui est creux ça veut dire le bois dans le Mishkan quand il était utilisé et c'était un bois qui était creux, c'était pas un bois plein donc comme cet homme-là, on va dire qui est creux alors en vérité, les Mepharchis nous expliquent quand quelqu'un il mange Hachem Shamaï alors il se remplit au contraire de sa nourriture donc il mange doucement, il fait attention donc quand un homme il mange comme ça, il mange rapidement rapidement, rapidement alors en réalité, on a l'impression qu'il se remplit en vérité, il devient creux d'accord ? quand on mange, il y a toute une abordette Hachem quand on mange prendre le temps, manger doucement faire la bracha d'abord remercier Hachem pour la nourriture et comme ça, l'homme il se remplit sinon l'homme il se vide bien qu'il est rempli, son ventre il est rempli mais il y a la différence entre manger et se goinfrer en fait on peut manger dignement et là au contraire on va élever la nourriture, on va élever la matière tant qu'un homme il ne mange pas alors il a la possibilité de réfléchir d'ailleurs vous savez que quand j'ai appris le code de la route j'ai réappris parce que j'ai dû repasser le code c'est des choses qui arrivent dans la vie j'ai été très curieux il y a une question dans laquelle je me suis trompé la question c'est quand il y a le plus d'accidents de voiture est-ce que c'est de minuit à 3h du matin ? réponse A, vous connaissez ? réponse B de midi à 15h et réponse C c'était de 8h à 11h alors moi je me suis dit de minuit à 3h du matin un petit peu les fatigués non, faux réponse B parce que les gens une fois qu'ils ont mangé alors ils s'endorment parce que le stomac en fait il pompe l'oxygène donc le cerveau n'est pas assez oxygéné il ne réfléchit pas et boum le coup de barre et le coup de barre aussi de la voiture donc Rabotai voilà c'est un peu ça l'idée d'ici alors je continue maintenant c'est plus technique Rabotai c'est plus technique donc je vais expliquer il y a ce qu'on appelle le dîne des bar-matzra vous savez c'est quoi le dîne des bar-matzra ? la mitoyenneté voilà la mitoyenneté exactement Rabotai quand quelqu'un il a un terrain j'ai un terrain et maintenant mon voisin il a un terrain mon voisin mitoyen donc il a un terrain et maintenant il veut le vendre moi j'ai la priorité on la prend de Vassita Atov à Ayachar tu feras ce qui est bien et ce qui est juste donc la logique c'est que s'il veut vendre son terrain moi j'ai un droit de l'acheter en premier tu m'as dit d'acheter les goïs mais il y a cette loi non ? c'est un droit de priorité un droit de priorité un droit de priorité c'est en ville donc c'est moi qui dois l'acheter d'accord ? maintenant quelqu'un quelqu'un le... quelqu'un le... hein ? oui c'est un droit de... j'ai un des bar-matzra pardon ? si je ne m'entends pas de lui je ne veux pas le vendre à lui non mais c'est à dire tu dois lui proposer non il ne veut pas il ne veut pas même pas tu le proposes mais lui il peut t'exiger il dit monsieur vous me le vendez à moi je suis votre voisin vous le vendez à moi maintenant c'est la mitoyenneté maintenant regardez bien quelqu'un il est mort il a un héritage alors on sait que les enfants ils héritent les garçons ils héritent maintenant il y a trois terrains d'accord ? il y a trois terrains et il n'y a que deux enfants et maintenant sur ces trois terrains il y a deux terrains qui sont à côté et un terrain qui est plus loin le Bechor dans la Torah le premier-né il a deux parts est-ce qu'il peut lui dire regarde comme j'ai deux parts je préfère prendre les deux terrains à côté moi je vais prendre un terrain ici et un terrain plus loin et toi tu prends le terrain à côté d'accord ? la Gamara elle dit c'est pas shoot c'est évident que la part qu'il a comme il est Bechor il prend les deux terrains à côté il a il a le dîne de Bar-Matzra d'accord ? il a le dîne de Bar-Matzra maintenant il y a Bam Maï maintenant quel est le dîne ? si quelqu'un son frère est mort alors allez non sans enfant il y a une mitzvah d'après la Torah le beau frère va épouser la sœur maintenant quand il épouse la sœur alors il y a un autre frère on va dire donc il y a toujours les trois terrains les trois mêmes terrains que j'ai parlé deux terrains à côté Mitoya et un terrain plus loin est-ce que le Yaban donc il va prendre la part du frère c'est marqué dans la Torah qui prendra l'héritage du frère donc une fois que le frère est mort le père est mort aussi alors lui maintenant il a épousé la femme du frère alors est-ce qu'il va prendre aussi on va lui faire le dîne de Bar-Matzra ou non on va lui dire non toi t'es pas Bechor comme t'es pas Bechor l'autre il peut dire non moi je veux pas te donner cette part là il a pas ce dîne de Bar-Matzra vous comprenez ? vas-y Bar-Matzra oui mais Bar-Matzra oui mais Bechor non non il a pas il est mitoyen il est mitoyen mais est-ce qu'on va est-ce que quand il va hériter les deux terrains est-ce qu'il va hériter les deux terrains et il pourra exiger Bar-Matzra ou non ça c'est seulement dans Bechor qu'on dit ça dans Bechor parce que pourquoi parce qu'il dit deux parts en fait double c'est sa grande part c'est pas qu'il a la part de lui plus une autre part ça s'appelle une seule part alors là le Yabam il vient pas il vient pas grâce à la Bechor il vient parce qu'il a deux parts lui donc c'est pas comme le Bechor donc la Gamara elle demande est-ce qu'on va lui donner le dîne de Bar-Matzra ou pas ? donc Yabam May la Gamara répond c'est pas qu'il a rigolé il a pas dit ça veut dire c'est le même dîne c'est la même Alaha pourquoi ? la Torah la Torah l'appelait Bechor parce qu'il a marqué donc on l'a appelé Bechor comme on l'a appelé Bechor il a un dîne de Bechor donc Machloket toujours dans la Torah si vous avez un doute toujours vous dites c'est le Machloket vous avez sûr d'avoir raison Amakra le Passou qui dit il a le dîne de Bar-Matzra il pense que non il a le dîne de Bar-Matzra donc ici il a acheté un terrain à côté à la frontière et mitoyen au terrain de son père d'accord après le père il est mort donc les enfants ils vont hériter maintenant mais lui il a un terrain à côté du terrain de son père qui n'a pas le goût quand ils ont partagé l'héritage Amar Léou il leur a dit donnez-moi s'il vous plaît le terrain mitoyen et donc il y a eu une discussion avec les frères ils ont été voir Rabat là c'est pas Rabat c'est Rabat Amar Rabat Rabat il a dit on oblige les frères d'accord parce que c'est Kofi Nal Midas Dom il a un terrain à côté et donnez-lui d'accord Kofi Nal Midas Dom et donc et donc Rabat Rabat il dit que s'il y a un cas pareil que le frère il avait déjà un terrain à côté du père et que maintenant le père est mort on oblige les frères à lui donner le terrain qui est à côté de parce que le terrain de son père était à côté de son terrain et on va l'obliger Médine Kofi Nal Midas Dom vous avez compris c'est quoi Midas Dom c'est Neve Zélo Haser lui il profite toi tu ne perds pas pourquoi tu ne veux pas c'est ce qu'on appelle Midas Dom d'accord toi soit tu poses la question il demande mais je ne comprends pas mais si c'est comme ça Kofi Nal Midas Dom pourquoi dans Bechor on a besoin d'un pasouk arrête on a dit dans Bechor on a besoin d'un pasouk pourquoi tu as besoin d'un pasouk dans Yabam on ne lui donne pas pourquoi on ne dit pas Kofi Nal Midas Dom 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 il répond il dit parce qu'en réalité il donne trois réponses mais je vous donne une réponse Kofi Nal Midas Dom il dit qu'il y a marqué tu lui donneras la tête l'opichnaïm ça veut dire qu'en vérité Bechor c'est un cadeau il n'est pas encore donc c'est un cadeau les frères en vérité quand il a double part le frère le Bechor le premier né il a double part c'est un cadeau Midas Dom sur un cadeau vous comprenez quelqu'un il te donne un cadeau tu ne vas pas dire maintenant Midas Dom ou pas Midas Dom mais donc la Reine ça c'est un cadeau ici c'est pas c'est pas la même chose il n'y a pas de Bechor ici donc ici on est obligé d'arriver à Midas Dom mais dans Bechor là basse il n'y avait pas le Pasuk je redis ils ne sont pas obligés de faire Bar Matsra pourquoi ils ne sont pas obligés de faire Bar Matsra c'est un cadeau déjà et toi tu es exigeant quelqu'un il vous offre un cadeau tu dis attends tu ne peux pas changer la couleur tu ne peux pas prendre une autre option et tu ne peux pas ça ne se fait pas vous comprenez ça ne se fait pas vous comprenez ou pas le non alors je continue donc la Gamera donc ça c'est Rabat Rabat il dit Kofi la Midas Dom Batskif le Rav Yosef Rav Yosef il n'est pas d'accord c'est-à-dire qu'il n'est pas d'accord c'est pas qu'il n'est pas d'accord il n'est pas d'accord dans tout Amrele Ache Ma'alin Alayou Kenirse de Bar Marion Ve'il Khetak Rav Yosef la Gamera c'est-à-dire les frères ils peuvent lui dire alors Rachid il dit imaginez-vous que le terrain du fils il est à côté du terrain du père mais que le terrain du père c'est un Sadeh Bet Abahal c'est quoi un Sadeh Bet Abahal il y a deux sortes de terrain Sadeh Bet Abahal c'est un terrain qu'on n'a pas besoin d'irriguer on n'a pas besoin d'irriguer pourquoi ? parce qu'il se suffit de l'eau de pluie c'est une braha ça on n'a pas besoin de l'arroser alors ça ce terrain là tu ne peux pas dire ah ouais mais c'est Midas Dom non parce que je perds encore une fois c'est quoi Midas Dom Midas Dom ça veut dire il y a quelqu'un je sais il habite à côté de chez moi il est là il prie à Shara Hamim et il me dit ça ne te dérange pas tu me ramènes tu me ramènes et moi je lui dis non pourquoi ? ça ne se fait pas il habite à côté de chez moi ça c'est la Midas des gens de Sodome et Gomorre les gens de Sodome et Gomorre ça veut dire ça ne leur coûte rien lui il est content toi tu ne veux pas je ne veux pas qu'il gagne je ne veux pas qu'il gagne il y a des gens comme ça c'est Sodome et Gomorre on ne veut pas faire de Chesed et surtout du Chesed qui ne va rien leur coûter gratuit mais il te dit Rabi Yosef mais si maintenant donc on veut bien faire Chesed avec le Bechor pas le Bechor la personne qui a un terrain à côté de son père on dit allez on prend le terrain mais si maintenant ce terrain il vaut de l'or ce terrain c'est un terrain là je perds là je perds donc Rabi Yosef il n'est pas d'accord donc les frères peuvent dire non pour nous ce terrain là il coûte beaucoup plus cher que les autres terrains la Gamara elle donne maintenant un autre cas où ils sont en Marlouquet Rabah et Rabi Yosef alors d'après Rachid c'est le même cas d'après Toswot c'est un autre cas différent très à très si maintenant ils ont hérité deux terrains et chacun des terrains en fait il a un petit ruisseau d'accord Amaraba Amaraba il dit dans ce cas là qu'il n'y a pas de différence entre les deux terrains Madkif les Rabi Yosef il n'est pas d'accord il dit des fois les ruisseaux vous savez ils sont asséchés parce que les fleuves ne se jettent pas des fois dedans et donc qu'est-ce qui se passe c'est parce qu'il y a un terrain qui est mieux que l'autre donc ils peuvent toujours dire non moi je connais ce terrain je préfère ce terrain parce que celui-là il a un ruisseau qui est plus grand que l'autre pourquoi la Gemara le précise parce qu'en général il y a un principe Rabat et Rabi Yosef d'ailleurs de là le Rav Arand Kotler il a dit un grand sur un grand principe sur la Seatat Adishmaya l'aide d'Hachem regardez bien vous aviez un Rav qui s'appelait Rabat son concurrent on va dire celui avec qui il était en discussion en Mahloquette c'était Rabi Yosef Rabat la halal est comme Rabat et pas comme Rabi Yosef mais Rabat il avait un élève c'était qui son élève ? Abayé Abayé et Rabi Yosef son élève c'était Rabat d'accord et Abayé et Rabat la halal est comme Rabat à part dans Yal Kégan quelques exceptions la halal est toujours comme Rabat alors il demande à Rokotler mais comment la halal est comme Rabat alors que son maître c'est Rabi Yosef et Rabi Yosef par rapport à Rabat c'est qui qui gagne ? c'est Rabat donc c'est Abayé l'élève de Rabat qui aurait dû être la halal d'accord comme lui ? non donc là il te dit ça ne dépend pas de ton Rav ça dépend de la Seat Adishmaya Rabat il a étudié chez Rabi Yosef la halal n'était pas comme lui à son époque mais lui après à son époque la halal était comme lui comprenez ? de là on apprend ce qu'on appelle la Seat Adishmaya ça ne dépend pas même si ton maître la halal était pas comme lui toi tu ne dépend pas de ton maître tu ne dépend pas de tout ça tu peux toi avoir ce maître là et malgré tout la halal va être comme toi des fois il y a des génies ils n'ont pas fait les grandes écoles mais pourtant c'est devenu des génies alors que les autres ils ont fait les grandes écoles les grandes écoles ils ont juste nettoyé les bancs des grandes écoles on peut nettoyer les bancs d'accord ? mais Takhles lui qui est sorti de Rabi Yosef c'est la halal était comme lui alors la Gemara elle dit Tarté et Khad Nagra ils ont hérité deux terrains d'accord ? et ces deux terrains ils ont le même ruisseau donc là maintenant tu ne peux pas dire ce ruisseau il n'est pas bien Amar Rabi Yosef qui est gonze là même Rabi Yosef il dit là on va obliger les frères à lui donner la part le matzah Abay il n'est pas d'accord il peut dire moi à cause de toi j'aurai beaucoup de Haris un Haris c'est quoi Rabotai ? c'est un métaillé d'accord ? donc le problème il est comme ça écoutez bien il a un terrain ça a lui maintenant il y a un terrain il y a d'autres autres terrains s'il prend le terrain du milieu il est tranquille mais s'il prend l'autre terrain il va devoir faire fonctionner plus de métaillés pour travailler donc c'est un argument donc c'est pas Midas Dom l'agmara parce qu'un métaillé en vérité il n'y a pas vraiment une grande différence s'il travaille au milieu ou s'il travaille à côté alors maintenant regardez vous avez un dessin dans l'agmara c'est pas compliqué ça fait peur mais c'est pas compliqué écoutez bien ce cas vous avez donc un terrain dans la partie est il y a un fleuve donc là le fleuve c'est le top parce que il n'est pas asséché et l'autre du côté nord vous avez l'agra vous avez un ruisseau donc comment on va faire pour partager ce terrain là alors on va le partager en diagonale c'est à dire regardez le problème Rachid il fait tout un développement écoutez bien si on partage vous voyez à l'est il y a un fleuve au nord il y a un ruisseau si on coupe en deux le terrain dans la largeur on va dire alors l'autre il aura juste une partie du ruisseau mais il n'aura pas le fleuve donc c'est pas juste si on le partage à moitié alors c'est vrai que les deux ils vont dans la hauteur maintenant dans la longueur on le partage à moitié le problème c'est quoi c'est que les deux auront le fleuve mais un seul il aura le ruisseau d'accord alors comment on peut faire la seule façon de partager c'est voilà en diagonale voyez rej-shin rej-shin ça c'est rej-shin 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 une grande partie ça fait une plus grande partie Tosfot lui il a un autre dessin vous voyez à gauche ça revient au même Tosfot lui c'est plus facile on coupe en deux vous voyez mais ça c'est à gauche ça c'est Tosfot Tosfot il dit que le fleuve il est entre l'est et le nord et le ruisseau il est entre le sud et l'ouest mais en vérité c'est voilà ils sont d'accord c'est juste une autre réalité c'est juste sur la découpe voilà c'est juste sur la découpe ça veut dire en tout cas quand on fait un partage il faut qu'il soit équitable alors la gamara elle dit le vélo est à trackline donc on avait dit on n'a pas le droit de partager quelque chose des petits habitats s'il n'y a pas qu'est délasé ou qu'est délasé maintenant la gamara elle demande end by m qu'est délasé ou qu'est délasé mao si maintenant il n'y a pas de quoi partager ça veut dire que si on partage la chose elle perd son nom mais quand même eux d'accord il faut bien maintenant qu'ils s'arrangent comment ils vont faire alors donc il y a un dîn qui s'appelle vous connaissez c'est quoi c'est pas le c'est good c'est un dîn de la Torah c'est à dire good c'est soit j'achète ta part ou à good soit tu m'achètes la part c'est à dire on a maintenant imaginez-vous quelque chose qu'on ne peut pas partager on a une cour tous les deux de deux mètres carrés maintenant moi ça me dérange de partager la cour avec toi parce que voilà je veux me séparer de toi le problème c'est que si on sépare la cour ça ne s'appelle plus une cour d'accord donc on ne peut pas partager alors qu'est-ce qu'on fait good ou à good ça veut dire soit j'achète ta part d'accord soit je te vends ma part comme ça ça fonctionne il faut mais il faut qu'il y ait la possibilité des deux on va voir la suite de la Gemara lui il ne tient pas le digne de god ou à god donc ça ça va être la marloquette the good marloquette entre entre Rav Nachman et Rav Yehuda est-ce qu'on tient le digne de good ou à god ou pas donc Rav il dit à Rav Nachman l'éditra d'après toi parce que toi Rav Nachman tu penses qu'on ne tient pas ce digne alors comment on s'arrange imaginez-vous le cas un premier-né Vepachout est un frère donc qui n'est pas un premier-né Cheyniach L'Aviem le père il est mort il l'aura laissé en héritage Eved un esclave on ne peut pas le couper en deux une BMA Tmea d'accord Ketzad Ossim comment on fait des chevaux par exemple il aura laissé des esclaves des chevaux on ne va pas les couper en deux d'accord et la maille qu'est-ce qu'on va faire c'est quoi on va dire je te donne l'argent tu me donnes l'esclave ou alors moi je te vends ma part dans l'esclave et toi tu prends l'argent c'est comme si j'avais la moitié de l'esclave la moitié du cheval la moitié du truc comment on fait on ne va pas couper le cheval en deux on ne va pas couper le Heven en deux comment on fait alors on va faire Godot à God on est obligé de faire Godot à God comme ça on fait voilà toujours à Marley il lui a dit moi je dis non en fait moi je suis le frère normal je ne suis pas le premier né il va travailler un jour pour moi toi ta double part il va travailler deux jours pour toi et à chaque fois un jour deux jours un jour deux oui mais on peut s'arranger comme ça il va travailler un mois chez toi il va travailler deux mois chez toi le cheval un mois chez toi deux mois chez toi pas bien pas bien alors la camara elle objecte sur la viouda qui dit qu'il y a un digne de Godot à God pourtant on voit le contraire mitivé on objecte il y a un homme et moitié esclave moitié homme libre comment il peut être moitié moitié c'est pas qu'il a une maman et un père il appartenait un esclave appartenait à deux associés il y a un associé qui a dit à ce Évède moi je te libère mais l'autre il n'a pas voulu libérer comment on fait alors la camara elle dit un jour il travaille pour lui et un jour il travaille pour le maître le maître il n'a pas perdu mais lui maintenant vous ne l'avez pas vous ne l'avez pas réparé ce esclave là pourquoi ce qu'il y a de quand même à faire pour se marier il ne peut pas épouser une servante parce qu'il est juif quelque part il a un côté juif il ne peut pas parce qu'il a un côté esclave d'accord comment on fait alors à Botaï c'est pas l'histoire il y avait une fois quelqu'un sa mère était juive son père il était arabe qu'est-ce qu'il est arabe au taille il est juif non il est arabe sa mère est juive son père est arabe il est quoi maintenant chez les arabes on va d'après le père on va le père donc il est en couple comment on fait comment on fait il peut pas il peut épouser il peut pas épouser alors la gamara elle dit il peut pas se marier non dans un cas normal il est juif maintenant il va pas pouvoir faire la mitzvah de Pira Vérivia les Pira Vérivia mais Akadosh Bokhou il a construit son monde pour faire quoi pour faire Pira Vérivia Hashem il a pas créé ce monde le Pira Vérivia il a pas créé le monde le monde il n'est pas au néant la Chevette Yetzara il l'a créé pour que on puisse siéger dans ce monde et là qu'est-ce qu'on va faire qu'au fin et travaux on va obliger le maître on va dire libère-le on va l'obliger à libérer on va obliger le maître pour qu'il soit juif et puis épouser une juive et faire la mitzvah de Pira Vérivia on va obliger son maître à le libérer ça veut dire il avait deux mètres l'autre il a pas libéré alors on dit comment on va travailler il travaille un jour pour toi un jour pour lui très bien le maître il n'est pas à perdre dans l'histoire mais le éven il ne peut plus se marier parce qu'il y a une partie juive et une partie esclave donc comment il fait épouser une esclave il ne peut pas parce qu'il y a une partie juive épouser une juive il ne peut pas parce qu'il y a une partie esclave oui tu as le droit il y a une mitzatasse de Pira Vérivia il y a un interdit de libérer l'olam mais il y a un assez il est d'occuper à l'autre assez il est obligatoire de libérer non après il paiera il va payer mais on l'oblige à accepter l'achat parce que normalement il doit travailler l'olam pour lui et même finalement ils ont été modés et ils ont été mourés ils ont enseigné l'alaha comme comme Benjamin de là on voit à Botaï qu'on ne dit pas god ou agod parce que si on dit god ou agod l'esclave il aurait pu dire au Adon soit tu m'achètes entièrement soit je t'achètes ma partie d'accord d'accord c'est tout alors la gamara elle dit non donc on a une preuve qu'on ne dit pas god ou agod la gamara elle dit non c'est à dire le éveil il peut dire au Adon dis moi combien je coûte et moi je vais acheter ma part d'accord mais il ne peut pas lui dire il ne peut pas lui dire rachète moi pourquoi parce que quand quelqu'un il est ben horin quand quelqu'un il est libéré sa partie libre si vous voulez elle est juive un juif on ne peut pas l'acheter plus que 6 ans on ne peut pas l'acheter donc il ne peut pas lui dire alors soit tu m'achètes entièrement il peut lui dire juste voilà dis moi combien ça coûte moi je me libère mais il ne peut pas lui dire ou alors tu m'achètes pourquoi parce qu'on ne peut pas acheter un juif un juif n'est pas en vente non jusqu'au mais il ne peut pas à vie ça n'existe pas pourquoi parce que nous on est des esclaves d'Hachem on est à Vadim l'achem on est à Vadim l'achem c'est tout mais jamais il est en l'âme un juif il ne peut pas il est esclave d'Hachem en réalité nous on est plus qu'esclaves on est banim l'achem on est les enfants l'achem il faut savoir que les avadim ils ont la misva de la chevette nous on a la misva de Piréa Véribien et j'ai vu un pirouche là de Khadam Sofer qui dit à Magbi l'achavet qu'est-ce que ça veut dire vous savez il dit à Magbi l'achavet on va le dire de l'âme c'est à quoi à Magbi l'achavet il dit Magbi c'est il a levé c'est-à-dire avant Avraham avait nous c'était l'esclave d'Hachem le hévette d'Hachem mais il n'était pas encore le fils d'Hachem mais qu'est-ce qui se passe il ne pouvait pas enfanter Avraham il ne pouvait pas enfanter parce que les goïms ils sont sous l'influence du mazal nous on est au-dessus du mazal on est au-dessus des mazalotes des astres on est au-dessus de tout ça Avraham tant qu'il était évède il n'était pas encore au-dessus de tout ça Magbi il a levé il a mis au-dessus du mazal pourquoi ? parce que comme ça il a pu procréer c'est ça Magbi l'achavet alors que les goïms eux ils ne sont que Tachatamazal ils ne peuvent pas être donc ils sont Tachatamazal et Tachatachem donc eux ils sont évède alors que nous on est plus haut que ça nous on est au-dessus du mazal on est au-dessus des mazalotes on peut changer les décrets chez nous quelqu'un stérile il peut avoir des enfants on n'est pas sur les astres alors la Gemara donc elle dit Tachatamazal Tachatamazal viens écoute une autre question sur Abiyouda Tachatamazal 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 il y avait deux frères deux frères qui ont perdu leur père donc ils ont fait des shivahs et tout ils ont pleuré et après on arrive chez le notaire le père il aura laissé un bain public ou Betabad pas un Betabad un Betabad Betabad c'est l'endroit où on presse les olives Hassan les sahar le père il loué alors très très bien chacun il va prendre chacun il va prendre à Bautaï le loyer on va partager en deux le loyer par contre Hassan les atzumos au Messie c'était une utilité privée son père son père il utilisait le presseur d'olive pour lui et aussi le Betamechaz pour lui le riche il va dire à son frère le frère le frère riche en fait il va lui dire il va lui dire écoute toi tu peux utiliser ça toi tu n'as pas d'argent tu vas prendre des esclaves pour les employés pour pour réchauffer le Messie où tu vas aller prendre maintenant des olives pour les écraser toi tu n'as pas d'argent donc il y a un problème de God ou Agode parce que le frère il ne peut pas le frère pauvre il ne peut pas lui dire j'achète ta part il n'y a que le riche qui peut dire moi j'achète ta part d'accord mais le pauvre il ne peut pas dire ou j'achète ta part donc il n'y a pas il n'y a que God il n'y a pas God et Agode d'accord donc de là on voit que puisque le Hani il ne peut pas faire ça d'accord et donc il est de rester avec lui associé là-bas aussi là-bas aussi c'est pareil quand il n'y a pas God et Agode alors on ne peut pas dire God et Agode God et Agode c'est seulement quand les deux parties en fait peuvent faire la transaction et s'il y en a un qui ne peut pas alors on reste associé les Olam la Gama elle dit Tashma maintenant elle va prouver que ça existe God ou Agode donc il y a marqué dans la Mishnah toute chose qu'on peut séparer et que son nom est toujours là ça veut dire c'est un pressoir qu'on a séparant deux ça s'appelle toujours un pressoir mais si on ne peut pas donc elle dit la Braïta mais si on ne peut pas séparer qu'est-ce qu'on fait donc on voit bien que c'est clair que c'est God et Agode parce que ça veut dire God ou Agode soit un il achète soit l'autre il le vend la Gamara qu'est-ce qu'elle répond encore une fois ah Tanaï c'est une marroquette Tanaï donc toujours quand vous avez un problème dans la Lakhah c'est très simple c'est Tanaï pourquoi ? il y a une Braïta qui dit que quand il y a deux associés ils veulent partager une chose où il n'y a pas un dîme de Halouka par exemple en Hatzin il n'y a pas huit amot vous vous rappelez ? oui alors un il va dire à l'autre toi tu vas prendre comme ta part et moi je vais prendre moins ça veut dire moins que si le type il est prête mais va taire non le deuxième associé ça veut dire l'associé peut lui dire non je ne suis pas d'accord c'est quoi le cas c'est comme ça enseigné comme ça pourquoi il n'est pas d'accord il est d'accord il manque de mots s'il vous plaît s'il vous plaît monsieur Ayoush et la lave n'est-ce pas que en vérité il manque des mots dans la braïta c'est quoi le cas en fait il y a un associé qui va dire à son ami prends-toi à la part ça c'est pas d'ailleurs qu'on l'écoute il veut être mochel il veut être mochel maintenant et même dans ça veut dire soit t'achètes soit moi je te vends ça on entend il est venu non il n'y a pas de godo à godo pour lui donc c'est ça la mahloketanaï la camarade dit en vérité il ne faut pas rajouter des mots c'est comme ça enseigner pourquoi il n'est pas d'accord parce que le deuxième il peut dire au premier je ne comprends pas si maintenant toi tu veux tu veux payer d'accord la différence moi maintenant je n'ai pas d'argent pour te payer d'accord si tu veux un homme il peut dire je ne veux pas de cadeaux parce qu'il y a marqué celui qui aït les cadeaux il vivra il y en a qui disent est-ce qu'un homme qui déteste les cadeaux il va vivre mais c'est un principe ça dans Michelet celui qui aït les cadeaux il vivra alors le Rav Dessler il a parlé de ça il a dit comment on fait dans les yeshivot on doit ramasser de l'argent pour les élèves dans les colélims comment on fait pour on doit marquer sonner matano tirié alors il dit le Rav Dessler il n'est pas marqué il n'est pas marqué mekabel matano tirié il n'est pas marqué l'omekabel matano tirié il n'est pas marqué celui qui ne reçoit pas il a dit celui qui aït c'est-à-dire quelqu'un il demande la tzedaka ou il demande un cadeau il demande pour la yeshiva mais il n'aime pas faire ça il aït c'est-à-dire que tu lui donnes il n'a pas le choix mais il aït faire ça lui il va vivre mais celui qui aime ça il y a des gens ils aiment ils aiment ils aiment recevoir des cadeaux des trucs celui-là il ne vivra pas pourquoi il ne vivra pas parce que la vie la vie c'est l'indépendance Chaim dans la Torah Maim Chaim par exemple vous savez comment on purifie un lébreu il fallait de l'eau de vie c'est quoi de l'eau de vie c'est de l'eau de source l'eau de source elle est indépendante la vie c'est l'indépendance quand quelqu'un il reçoit des cadeaux il reçoit du shohad alors il n'est plus il ne vit plus parce qu'il dépend de la vie des autres donc ce n'est plus une source il dépend des autres la vie si vous voulez c'est l'indépendance quand quelqu'un il dépend des autres il est assisté par les autres et il aime ça alors celui-là il ne vit plus vous comprenez c'est pour ça qu'il y a marqué donc il a dit tu dois être mais tu ne dois pas aimer ça moi je sais quelqu'un il étudie avec moi au colère il a ouvert un colère en Israël et bon il voyage dans le monde entier pour il a un grand colère et moi je lui dis c'est pas dur il me dit non moi j'adore ça j'adore et tout je voyage je sais quoi j'adore j'adore je fais le tour du monde mais mais tu kiffes ça c'est pas bon j'ai sonné ma temps à dire il ne faut pas aimer mais il a été demandé à un gâteau il a dit oui mais si toi t'aimes tu vas être plus efficace que quelqu'un qui n'aime pas parce que quelqu'un qui n'aime pas alors c'est oui c'est compliqué il n'aime pas demander donc il ne va pas je ne vais pas recevoir mais mais rabotage je termine avec cette histoire là une fois il y avait c'est une histoire vraie ça il y avait un grand donateur il y avait un rave qui rentrait chez lui c'était Novordok rentré mal habillé il allait chez lui il dit bon tu me donnes de l'argent il dit vas-y serre-toi dans le coffre prends ce que tu veux il prenait ce qu'il voulait il y en a un autre il est arrivé belle cravate chapeau bien taillé il arrive bonjour monsieur bonjour il s'assoit voilà nous avons une yeshiva nous avons un truc il lui donne 100 dollars il dit excusez-moi j'ai une question merci pour les 100 dollars mais cet homme là il vient de passer avant moi vous lui avez dit serre-toi et moi je viens et tout il lui donne 100 dollars je t'expliquais la différence lui quand il vient il me dit l'argent ça ne sert à rien l'argent c'est des ch'touyotes tu ne les emporteras pas là-haut l'eau la masée c'est zéro donc comme je lui dis c'est zéro serre-toi il dit mais toi tu viens cravate et tout je suis sûr qu'avant de sortir tu as demandé à ta femme est-ce qu'il est bien mis le noeud de cravate tu me montres que l'argent c'est important l'argent c'est important je n'ai pas envie de te donner tu me montres l'eau la masée les crachons je n'ai pas envie de te donner lui il s'en fout l'autre il m'a dit c'est nul l'eau la masée je la prends et c'est ça la différence donc des fois aussi quelqu'un en vérité quand il est sonné matinote il montre que la vérité voilà c'est pour toi c'est pas pour moi alors Mehmet il sera un véhicabat va bien